Je me suis engagé parce que j'aime aider les jeunes, j'aime transmettre mon savoir-faire et ma passion et aider ces jeunes à venir s'installer sur notre territoire. Pour moi c'est très important. J'aime beaucoup faire du bénévolat, j'en fais par ailleurs pour une association sur Nevers. J'aime aider, j'aime servir et ces valeurs-là correspondaient aux valeurs du Crédit Agricole. Je suis administrateur au Crédit, j'ai divers casquettes, je suis également maire de ma commune. L'engagement pour moi c'est de donner de son temps pour les autres, sans jamais rechercher quelques récompenses que ce soit et puis c'est l'envie de se sentir utile pour les autres. Une action concrète que j'ai réalisée l'année dernière pour le Crédit Agricole, c'était en tant qu'administrateur référent dans une caisse locale différente. Et je suis venu aider deux jeunes, un qui voulait s'installer dans l'arbriculture et un autre dans le milieu de la forêt. Et ça a été très enrichissant pour moi comme pour eux de leur transmettre ma passion, mon savoir-faire, mes 20 ans d'ancienneté dans mon activité et de les conseiller sur leurs différents choix, notamment la clientèle, le matériel, à l'aide également de leurs conseillers financiers. Dans les dernières actions concrètes qui ont été faites au Crédit Agricole, dans la caisse locale, on a organisé une collecte de jouets pour les enfants défavorisés qui ne recevaient pas de cadeaux de Noël. Donc oui, cette action a tenu à cœur pour tout ce qui est partage et puis donner un peu de gaieté et de joie à des enfants dans le besoin. Et puis voilà. Et bien un exemple tout bête de la caisse locale, il y a à peu près 2-3 ans de ça, le Crédit Agricole a décidé de rénover en toute partie la caisse locale, donc de Brillon-sur-Beuron, du Crédit Agricole. Donc j'ai trouvé ça vachement gratifiant et intéressant. Et de plus, la création d'un distributeur à billets qui nous permet, entre parenthèses, de garder nos personnes âgées sur le territoire. C'est important d'intervenir dans notre territoire. Nous sommes dans un territoire rural et c'est un département qui a besoin d'être soutenu et le Crédit Agricole est acteur dans ce soutien. Donc c'est important pour nous d'être partenaires et d'être présents auprès du Crédit Agricole pour pouvoir aider au développement et au maintien de ce département. C'est essayer d'aider les petits comme les grands projets, les plus modestes aux plus fortunés. Ça peut davantage peut-être faire vivre un peu plus sa commune. Puis qui dit faire vivre sa commune, peut-être faire venir un petit peu plus de monde sur quelques années, à long terme. Ça peut être que bénéfique sur des petits territoires ruraux comme nous. Ce slogan signifie pour moi que tous les clients peuvent être accompagnés par le Crédit Agricole aussi bien dans leur quotidien que sur des projets professionnels. C'est aussi leur apporter énormément d'écoute, de manière à détecter chez eux s'ils ont par exemple des projets innovants, ce qui va contribuer à notre économie territoriale. Une banque coopérative signifie pour moi le fait d'être en premier lieu ensemble, d'avoir une forme de cohésion, et puis de pouvoir nous en tant qu'administrateurs porter la voix des sociétaires. Pour moi ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas une action, c'est toutes les actions au quotidien. Et ce que je souhaite, alors ce que je souhaiterais, c'est qu'en fait cette multitude de petites actions qui sont menées dans cette période difficile puissent perdurer et durer dans le temps. L'humain perd un peu de ses valeurs, et c'est important de pouvoir les garder et de continuer à se soutenir après. Alors si j'ai un coup de cœur à retenir sur cette année, qui est quand même une année bien bien compliquée pour tous, ça serait un coup de cœur lié au commerce, où on a eu pendant des mois, on a entendu des différences entre les commerces essentiels et les commerces non essentiels. Nous, sur Nevers, on a eu une grosse solidarité au niveau des commerces dits essentiels, qui ont proposé leur espace de vente pour les commerces non essentiels. C'est aussi une valeur qu'on aime au sein du Crédit Agricole. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une super action. Étant pompier volontaire sur ma commune à Varzy, habituellement, on fait notre traditionnel Sainte-Barbe de fin d'année. Ils rassemblent pompiers actifs, jeunes sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers. Du coup, face à la situation actuelle du Covid, l'Amical a décidé de leur offrir un panier repas à domicile, tout simplement, ce qui a fait plaisir à l'ensemble de nos anciens sapeurs-pompiers. Sous-titrage Société Radio-Canada